Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 15 juin 2023, 11h02, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Deux nouvelles bizarres à vous partager, merci de dire avec moi sur YouTube, et merci à ceux qui sont abonnés, ce qui ne sont pas, faites-le maintenant, des embryons humains synthétiques créés dans une avancée révolutionnaire. Nous rapporte The Guardian, aujourd'hui, exclusif, une percée pour aider la recherche sur les maladies génétiques, mais soulève de graves problèmes éthiques et juridiques. Donc là, on prétend, parce que si tu lis le titre, on a des embryons humains synthétiques, mais quand tu lis l'article, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a quand même le mystère et la grandeur de la vie. Ça, je ne pense pas que qui que ce soit puisse prétendre remplacer la divinité. Les scientifiques ont créé des embryons humains synthétiques à l'aide de cellules souches dans une avancée révolutionnaire qui évite le besoin d'ovules ou de sperme, nous dit-on. Les scientifiques affirment que ces embryons modèles, qui ressemblent à ceux des premiers stades du développement humain, qui ressemblent à ceux du premier stade du développement humain, pourraient fournir une fenêtre cruciale sur l'impact des troubles génétiques et les causes biologiques des fausses couches à répétition. Cependant, le travail soulève également de graves problèmes éthiques et juridiques, car les entités créées en laboratoire ne relèvent pas de la législation en vigueur au Royaume-Uni et dans la plupart des autres pays. Les structures n'ont pas de cœur battant ou même les débuts d'un cerveau, mais comprennent des cellules qui formeraient généralement le placenta, le sac vitolin et l'embryon lui-même. Le professeur Magdalena Zernika, de l'Université de Cambridge du California Institute of Technology, a décrit les travaux lors d'une allocution plénière samedi, ou plutôt mercredi dernier, lors de la réunion annuelle de l'International Society for STEM, ou STEM Cell Research, à Boston. Nous pouvons créer des modèles ressemblant des embryons humains en reprogrammant des cellules souches embryonnaires. Donc, on travaille avec les cellules souches et on fait juste reproduire les cellules souches, même pas. C'est tellement, un peu du n'importe quoi, mais en même temps, c'est dans le but d'essayer de comprendre certaines maladies ou problèmes. Ça, ça peut être louable, mais on est loin, loin de pouvoir se prendre pour Dieu. Mais, dans d'autres domaines, comme par exemple ici au Québec, je ne sais pas si on se substitue, peut-être pas à Dieu, mais au diable, peut-être, le Québec, la province de Québec nous rapporte, MSNBC, élargit l'aide, elle, de ce côté-là, ici du Québec, de l'Atlantique au Québec, on élargit l'aide à mourir. Colette Julien, comme des milliers de compatriotes canadiens malades qui cherchent chaque année à mettre fin à leur souffrance et à leur dignité dans la mort, a demandé l'aide médicale à mourir, un régime que la province de Québec a décidé, ce mois-ci, d'étendre afin de couvrir davantage de maux. Wow! D'ici la fin de l'année, environ 8 % de tous les décès dans la province auront été le résultat de l'aide de médecins, selon les projections du gouvernement. Depuis l'introduction de l'option en 2015, le nombre d'aides à mourir dans la province a dépassé le reste du Canada, qui est à 3,3, ainsi que les Pays-Bas, 4,8 % des décès, et la Belgique, 2,3, qui ont des lois plus anciennes que le Québec sur l'euthanasie. Je suis arrivé au bout du chemin et je ne suis pas intéressé à essayer de prolonger ma vie de quelques mois, a déclaré Julien à l'AFP, quelques jours avant d'être piqué d'une piqûre mortelle. « Je veux juste être en paix », a-t-il déclaré le petit homme de 77 ans. C'était une décision mûrement réfléchie, a-t-elle dit, qui était en partie motivée par la peur de perdre son autonomie et sa liberté. « Quand tu es malade, tu dois dépendre des autres, moins dépendre excessivement des autres. » « Non, non, non », a déclaré l'infirmière à la retraite qui a reçu un diagnostic de cancer du poumon qui s'est propagé au cerveau Nancy Carpentier, la nièce de Julien, qui a aidé à prendre soin d'elle lorsque sa santé a commencé à décliner, a exprimé son ferme soutien à son dernier souhait d'éviter le genre de souffrance que le père de Carpentier a traversé dans ses derniers jours. » Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis juste pour là pour vous partager ce qui se passe un peu dans cette sphère, dans cette dimension de la vie. D'un côté, on joue avec les cellules souches, on essaye, on prétend qu'on peut reproduire, on peut reproduire un embryon humain synthétique, on est l'autre, ce n'est pas tout à fait ça. Et au Québec, on élargit l'aide à mourir et ce qui me surprend le plus, c'est les chiffres. Presque 9% des décès au Québec seront, en fait, dus au programme d'aide à mourir. Wow! Il faut le faire pareil. Je laisse ça dans la description. Bon, André, bon juge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501